A l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Acobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Vous savez, Dieu te fait aller quelque part, ça peut être même dans un lieu où tu souffres, mais j'ai dit, il te prépare à quelque chose. Dieu a une suite dans ses idées. Mais toutes les fois où on se plaint, remarquez que quand Israël se plaignait dans le désert, je ne versais pas sur eux de l'eau glacée, mais il a envoyé des serpents brûlants. Alors ça veut dire quoi ? Non, la foi ce n'est pas de la fatalité, on n'est pas des masos, non, non, ce n'est pas ça. Mais tu dois tout affronter avec la foi. Tu dois affronter, tu dois affronter, tu dois affronter. Tu es formé en Égypte. Aujourd'hui, je peux vous dire, le premier pays, à avoir plus, bien sûr, on peut le voir aussi, un nombre d'habitants, mais qui a dépassé plus de 50% de vaccination, c'est Israël. Le pays où il y a plus de scientifiques dans le monde, les prix Nobel, sont les Juifs, les Juifs, un tout petit pays de 8 millions d'habitants, sont les Juifs. Même dans l'Allemagne nazie, le peuple d'Israël a prospéré. C'est pourquoi Hitler ne pouvait pas les voir, parce qu'il considérait Israël comme une race supérieure. Mais il voyait qu'à côté d'Israël, il y avait un peuple très intelligent. C'était extraordinaire. Mais tous ceux-là, c'est en Égypte. Et l'endurance d'Israël, c'est le désert. La prospérité, c'est l'Égypte. Oui, c'est l'Égypte. Ils se sont frottés au peuple égyptien. Dieu nous conduit. Dieu nous conduit. Mon Dieu n'est pas méchant. Il dit, j'ai vu, j'ai vu. Mais j'ai vu, mais tu dois passer par là, Israël. J'ai vu jusqu'au temps fixé. Et c'est ce que la Bible nous dit. Jusqu'au temps fixé, Galates chapitre 4, Dieu fit venir à son Fils. Donc, il y a toujours en Dieu un Kairos. Il dit, j'ai vu, oui, j'ai vu depuis, j'ai vu. J'ai entendu même tes cris. Et combien de personnes crient vers Dieu. Mais laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. Dieu entend tes cris. Mais pour ton bonheur, pour ton bonheur, tu traverseras cette épreuve. Traverser, il veut dire, je passe par l'épreuve. Le Seigneur n'a jamais dit que nous n'allons pas traverser le feu. Mais il a dit que le feu ne pourra pas nous consommer. Le Seigneur n'a jamais dit que nous ne l'avons pas traversé l'eau. Mais nous ne serons pas noyés. C'est-à-dire, nous nous sommes plongés dans le feu. Ça a été brûlé. Et nous traversons l'eau sans nous noyer. C'est vraiment intéressant de savoir ces choses-là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut chercher l'épreuve. L'épreuve est une jeune fille généreuse. Elle viendra d'elle-même. Mais je dis à ceux qui croient en Dieu comme moi, mon Dieu est fidèle. Pleure ! Parce que c'est dur. Mais garde le regard fixé sur Jésus-Christ. Tu seras, on va t'appeler victoire. On va t'appeler victoire. On va t'appeler victoire bientôt. Dieu est fidèle. Et parfois, quand j'enseigne aux chrétiens, je leur dis, quelle occasion tu as pour dire à Dieu que tu l'aimes ? Quelle occasion tu as dans la vie, dans toute ta vie, pour dire à Dieu que tu l'aimes ? C'est uniquement dans l'épreuve où le diable te dit le maudit. Le diable est passé par la femme de Job. Madame Job a dit à Job, quand elle a vu la lèpre, la lèpre qui est considérée comme le péché, la malédiction, elle a dit, Madame Job a dit à son mari, mon chéri, maudit Dieu et meurt. Parce que Dieu n'est pas sérieux avec toi. Job, tu es un homme de louange. Job, tu honores le Seigneur avec tes biens. Job, tu fais tellement de choses. Job, maudit Dieu et meurt. Combien de chrétiens disent au Seigneur ? Seigneur, avec tout ce que je veux pour toi, je ne comprends pas. J'ai vu la chance depuis 15 ans. Oh, heureux, nous qui souffrons pour le Seigneur, notre récompense sera grande. Et je parle d'une récompense que tu auras sur la terre et dans les cieux. Persevère. Persevère dans cette fidélité à Dieu. Imaginez Israël. Ce n'est pas 40 jours. Ce n'est pas 40 jours. Ce n'est 40 ans. Beaucoup sont morts. Moïse le met mort avant d'entrer dans la terre promise. Mais Dieu te forme dans l'épreuve. Jésus de Nazareth. Oh, mon Sauveur. Et quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, l'Esprit Saint a dit que c'est lui-ci est mon Fils bien-aimé, le Fils de Dieu. Mais l'Esprit a conduit Jésus au désert pour être tenté. Jésus a connu trois tentations. La première tentation, c'est au désert. Oh, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et quand Jésus a eu faim, c'est là où le diable est venu tenter Jésus. La deuxième grande tentation de Jésus, c'était au mont des Oliviers. À Gessémana. Gessémana. Le lieu de pressoir, où on presse l'huile. Et c'est là où Dieu brise. Est-ce que tu es passé par Gessémana? Est-ce que tu es passé par Gessémana? Est-ce que tu es passé par Gessémana? Je vais vous dire ce qui s'est passé à Gessémana. Voici l'homme qui parcourait toute la Palestine, Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'homme le plus courageux du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'homme qui a eu la plus grande foi du monde, Jésus de Nazareth. Voici l'homme qui lui-même, il a eu la prière Jésus-Christ de Nazareth. Mais il avait tellement peur cette nuit-là, qu'il a demandé à Pierre, Jean et Jacques de venir à côté de lui. Bon, eux, ils n'étaient pas habitués à veiller. Ils n'ont même pas pu faire une heure. Ça veut dire que si tu ne pries pas au moins une heure par jour, tu es douteux dans ta foi. Parce que c'est exactement ce que Pierre, Jean et Jacques n'ont pas pu faire. Mais Jésus, Oh Dieu, La parole fait chair, a formulé une prière la plus bizarre. Parce qu'il avait peur. Il dit, mon âme est triste à mourir. Il voyait la croix, la brutalité de la croix. Il dit, oh Père, éloigne cette coupe de douleur. La vraie version, c'est que Jésus a prié. Et c'est la troisième fois qu'il a dit. Toutefois, non, parce qu'il était rejoint par le Saint-Esprit. Et toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Voir une soeur, Jésus était vrai homme. Et nous essayons de voir uniquement qu'il est vrai Dieu. Mais il est vrai Dieu et vrai homme. Et ce n'est pas facile pour l'homme d'atteindre la croix, d'aller vers la croix. Jésus a pleuré quand il était sur la croix. Il a même dit une autre prière, donc le troisième lieu de la tentation de Jésus, c'était à la croix. Vous savez, un jour j'ai dit à Jésus, et ça c'est quand je suis fatigué, fatigué, fatigué. Quand je suis fatigué, je lui ai dit, mais Seigneur, ils t'ont dit, si tu es vraiment le Messie, le Roi, le Fui de Dieu, mais descend. J'ai dit à Jésus, pardon, il fallait des ans une minute, et puis de remonter. La plus grande tentation, c'est quand on vous pousse à mettre Dieu à l'épreuve. À vrai dire, vous vous mettez dans l'épreuve vous-même. La plus grande tentation, c'est quand j'ai le pouvoir de renvoyer quelqu'un. Quand j'ai le pouvoir de faire, et puis je dis, est-ce que tu sais que je vais te renvoyer? J'ai le pouvoir. La plus grande tentation, c'est l'exercice diabolique du pouvoir. Quand le démon t'inspire, tu peux dire, toi viens ici, toi, allez. L'exercice du pouvoir, c'est là où il y a la tentation. La plus grande tentation, c'est de dire à ton fils, toi là, tu n'es plus mon fils. Mais Jésus, comme un agneau, qu'on conduisait à l'abattoir. Vous voyez, la... Donc, alors, je finis par dire, est-ce que l'épreuve peut être une punition de Dieu? Et je peux vous dire, oui, mais pas sur le chrétien. et c'est là où l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont tous deux d'accord. Je l'ai dit que pour celui qui ne connaît pas Dieu, parce que pour celui qui connaît Dieu, tout concourt à son bien. Tout concourt. Et le chrétien, ce n'est pas celui qui dit c'est bon ou ce n'est pas bon. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Amen. Dans tout ce que je vis comme épreuve, il y a une parole du ciel pour moi. C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.